Mike Tyson qui entraîne Nganou. Je me suis dit, OK, c'est pour les vidéos, c'est pour les images. Mais j'ai l'impression qu'il y a un réel investissement de la part de Mike Tyson. J'ai l'impression qu'il croit en Nganou. Tyson, il l'a dit. Si Francis est amené à toucher Fury, il va lui fracasser la mâchoire. Il va le mettre KO. La logique voudrait que Fury gagne. C'est logique. Maintenant, on est dans une catépoids lourd où, on le sait, tout peut arriver. Comme personne, c'est quelqu'un de très rapide. Il gère la distance comme personne. En termes de défense, c'est du très, très haut niveau. Non, je pense que dans les quatre premiers rounds, on pourrait avoir une surprise. Est-ce que je peux donner comme autre indication ? Je suis sûr et certain que le combat ne va pas oublier. Franchement, là, je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe si Francis Nganou gagne ? Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Bonjour, aujourd'hui, on se retrouve pour une Analyze Time avec M. Michael Lebo. Mika, comment tu vas ? Écoute, ça va incroyablement bien. Ah, ça fait plaisir, Mika. Je pense que là, tu vas nous donner encore plus de plaisir parce que je sais que ce qu'on va analyser, ça te hype énormément. Francis Nganou et Tyson Fury vont se rencontrer dans un combat historique entre deux légendes des sports de combat. Mika, à quel point se combatte Hyde ? Franchement, ça m'a hype énormément. Après, moi, je ne suis pas forcément un grand amoureux de la boxe anglaise, mais il y a deux personnages que je trouve assez emblématiques. C'est Francis Nganou, deux parce que je le connais personnellement, deux parce que j'ai suivi son évolution à l'UFC, deux parce que j'ai aimé ce qu'il a fait à l'UFC. J'ai aimé le bras de fer qu'il a mis avec Dana White et qui, pour moi, est ressorti victorieux. J'ai aimé ce qu'il construit, ou du moins ce qu'il essaye de construire au PFL. Et j'aime le fait qu'il croit en lui et qu'il continue à écrire sa légende face à Tyson Fury. De l'autre côté, on a Tyson Fury. Voilà, Tyson Fury, c'est un personnage. Je ne vois pas comment on peut ne pas aimer Tyson Fury. C'est quelqu'un qui a des faiblesses d'hommes, qui est passé par des addictions terribles et qui, malgré tout ça, est toujours en place et qui continue à être peut-être l'un des plus grands boxeurs qu'on ait connu chez les poids lourds. Donc, voilà, le combat me hype. Alors, voilà, effectivement, ça ne sera pas pour les puristes de la boxe anglaise. Il y en a qui créent au scandale, etc. Mais moi, c'est un combat qui me hype de fou. Oui, et puis toute l'histoire qu'il y a autour, c'est quelque chose de magnifique. Franchement, Francis, comme tu l'as dit, quand on connaît toute son histoire, les péripéties par lesquelles il est passé, partie d'Afrique, arrive en France, ensuite les États-Unis, devenu champion, bras de fer avec Dana White et l'UFC. Il en est sorti vainqueur, devenu président du PFL Afrique. Aujourd'hui, il est libre. Il a pu organiser ce combat face à une légende comme Tyson Fury. Franchement, c'est quelque chose de remarquable. Et ça, on ne peut pas lui enlever. C'est quelqu'un qui a toujours mené des combats légitimes, honorables et qui ne bénéficiait pas qu'à lui-même. Parce que quand on a vu ce qu'il voulait faire pour les combattants du UFC, c'était quelque chose d'incroyable. Maintenant, il arrive dans un sport, un sport qu'il a toujours admiré depuis sa naissance, j'ai envie de te dire, parce qu'il a toujours dit qu'il voulait devenir boxeur. Il arrive à 37 ans face à un combattant comme Tyson Fury qui a roulé sur tout le monde. Tyson Fury, 34 combats, 33 victoires, 24 KO, un seul match nul. Comment tu vois un petit peu ce combat se passer ? Parce que là, on rentre clairement dans un sport qui est nouveau pour Francis. Oui, clairement, on est dans un sport nouveau. Et il faut aussi le dire, Tyson Fury, même si ce n'est pas significatif, est plus jeune que Francis Nguenu. On pourrait croire le contraire, mais non. Tyson Fury a 35 ans. Et on a souvent l'image du monstre, Francis Nguenu, parce que c'est un monstre physiquement. Mais il mesure 1,93 m, face à lui, c'est Tyson Fury. Il mesure 2,06 m. C'est ça. On a vraiment un choc des poids lourds. Et là, on a un Francis Nguenu qui va affronter ce qui se fait de mieux actuellement. Et il est encore là. Il n'est pas sur le déclin. C'est-à-dire que ce n'est pas Connor qui va affronter un Mayweather vieillissant. Là, on est sur un Francis Nguenu qui affronte un Tyson Fury qui est encore en place et qui est au sommet de son art. Maintenant, on ne va pas se mentir. Statistiquement, la logique voudrait que Fury gagne. C'est logique. Maintenant, on est dans une catépoids lourds où on le sait, tout peut arriver. Mais il ne faut pas non plus se mentir. En soi, en boxe anglaise, à la différence du MMA, on est compté. Et ça nous permet de revenir dans le combat. Je me souviens notamment de Wilder qui avait réussi à toucher pour lui. Et il a été compté. Et les gars, avec l'expérience, savent faire, savent revenir, etc. C'est un sport à part entière qui est complètement différent du MMA. Donc, je ne vais pas commencer à vendre du rêve aux gens. Je pense que statistiquement, on le sait tous, Tyson Fury est largement favori. Maintenant, je crois personnellement, intimement, je crois en Francis Ngannou. Je suis… Alors, au début, j'ai vraiment cru que c'était pour l'image, le fait de venir Tyson dans son coin de Mike Tyson qui entraîne Ngannou. Je me suis dit, OK, c'est pour les vidéos, c'est pour les images. Mais j'ai l'impression qu'il y a un réel investissement de la part de Mike Tyson. J'ai l'impression qu'il croit en Ngannou. Et j'ai l'impression qu'il a aussi été capable de lui apporter deux, trois trucs. Je ne dis pas qu'il en a fait un boxeur professionnel. Je ne dis pas qu'il en a fait quelqu'un qui, demain, pourra aller chercher toutes les ceintures, réunifier les ceintures et tout. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a eu une réelle plus-value d'avoir Mike Tyson dans son coin. Et ça va aussi renforcer Ngannou. En termes de confiance. De l'avoir dans son coin, c'est quelque chose qui t'ancre dans le combat et qui va être un réel point fort. Mais moi, je te rejoins, clairement. Francis, il a l'avantage en termes même de ce que représente Mike Tyson. De l'avoir dans son coin, qu'il puisse lui donner ses conseils. Et Tyson, il l'a dit. Si Francis est amené à toucher Fury, il va lui fracasser la mâchoire. Il va le mettre KO. Maintenant, aujourd'hui, comme tu l'as dit, Mika, Tyson Fury, c'est ce qui se fait de mieux en boxe. Clairement, il faut dire la vérité. C'est quelqu'un qui a une certaine classe dans le ring. Il bouge comme personne. C'est quelqu'un de très rapide. Il gère la distance comme personne. En termes de défense, c'est du très, très haut niveau. C'est quelqu'un de très vif. Moi, je l'ai remarqué. Et en plus, dans sa vivacité, c'est quelqu'un qui met beaucoup de volume. Mais il ne cherche pas le coup fort. J'ai remarqué qu'il mettait beaucoup de volume. Il cherche à marquer les points, à scorer. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, on le sait clairement que l'avantage de Francis, c'est sa puissance. Maintenant, on sait que Francis, c'est quelqu'un qui était un petit peu brouillon dans son striking. J'ai encore en image ce combat face à Gersinho, où il le met KO, mais avec pas mal de coups qui étaient passés en l'air. Face à quelqu'un qui a déjà connu l'enfer comme Fury face à Wilder, moi, je dis que ce combat, il va être très intéressant. Et moi, clairement, je le dis. Si Francis n'arrive pas à éteindre Fury dans les deux ou trois premières rounds, on sait que Francis, le cardio, ce n'est pas son point fort. Ça va être compliqué pour lui. Oui, ça, c'est clair. Maintenant, attention. Encore une fois, je le dis. je pense qu'il peut le faire. Vraiment, j'y crois. Je ne sais pas pourquoi te le dire. Statistiquement, ce que je dis n'a aucun sens. Sportivement, ce que je dis n'a aucun sens. Maintenant, il a un truc en plus. Je le pense capable de le faire. Voilà, ça ne s'explique pas. Je pense qu'il a un knock-out power. Il a quelque chose dans les mains qui fait qu'il arrivera à nous surprendre. Et tu vois, je pense que Francis face à Tyson Fury a plus de chances de remporter le combat que Connor en avait face à Mayweather. Oui. Est-ce que tu le mets au même niveau en termes de rivalité, en termes de hype ? Est-ce que tu mets au même niveau ce combat entre Fury et Nganou et Mayweather-Connor ? Je mets Fury et Nganou personnellement au-dessus. OK. Alors oui, il y a eu moins de trash talking et on voit les deux combattants qui sont très respectueux au final. L'un envers l'autre, on l'a vu dans les conférences de presse récemment, Tyson Fury respectait beaucoup l'histoire de Francis Nganou. Francis Nganou respectait beaucoup l'histoire de Tyson Fury. Je crois aussi que le fait qu'on ait eu Mike Tyson dans le coin de Nganou a fait que tout le monde a respecté ça parce que c'est quand même une légende vivante, Mike Tyson. Et donc, du coup, tout le monde a respecté un peu ça. Tout le monde a respecté, je pense, ce qui est fait pour… ce qui est fait de la part de Francis Nganou. Maintenant, il y a un truc en plus dans ce combat. Peut-être parce que j'y crois, peut-être que c'est parce que c'est moi, c'est Francis Nganou, mais j'attends plus ce combat que Connor McGregor contre Mayweather et j'étais devant ma télé déjà contre Mayweather-Connor. Donc, c'est un combat que j'ai attendu. Mais là, je serai devant ma télé et j'ai hâte de voir le déroulé de ce qui va se passer. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Francis, en quelque sorte, déjà, il a déjà, pour moi, il a déjà tout gagné. Le fait d'avoir ce combat, le salaire qu'il va obtenir, un salaire, apparemment, on parle de plus de 8 millions de dollars, c'est assez énorme. Et il est dans un sport qui n'est pas le sien. Ça veut dire que s'il est amené à gagner, il va créer la surprise. S'il est amené à perdre, on va dire qu'entre guillemets, c'est que la logique aura été respectée. quand on est un combattant et qu'on sait que 90% des gens nous donnent perdant. Tu sais comme moi, Mika, que tu arrives avec plus de liberté. Tu as cet esprit de revanche, de faire taire les pronostics. Donc, je pense que de ce côté-là, il peut se passer quelque chose. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que concrètement, tu vois ce combat aller jusqu'à la fin ? Non, je ne pense pas que ce soit un combat qui puisse aller à la fin. Je pense comme toi que plus le combat va durer, plus ça va être compliqué pour Francis parce que 13 rounds de 3, c'est énorme. 10 rounds de 3, ok. 10 rounds de 3, c'est 30 minutes. C'est énorme. On le voit même avec des combattants expérimentés comme Tony Yoka et Carlos Takam. Ça a été compliqué à un moment donné pour Yoka de faire la dive, pour Takam aussi de continuer son travail de sape. Alors, pour un mec qui déboule dans un sport qui n'est pas le sien, c'est dur. C'est dur 30 minutes d'effort. C'est dur face au plus gros champion de tous les temps, quelqu'un qui est très volumineux dans la cage, qui a des bonnes esquives, qui sait jouer avec les cordes, etc. Voilà, parce qu'on parle souvent de la boxe, de la technique de la boxe, mais il y a aussi la gestion d'espace dans la cage. Là, on est sur quelque chose de carré, on n'est plus sur quelque chose, on n'est plus sur un octogone. Il y a la manière de jouer avec les cordes, cette souplesse du buste, comme tu le disais, ça va être compliqué pour lui. Et maintenant, je pense que dans les quatre premiers rounds, on pourrait avoir une surprise de la part de Francis Nganoué. Effectivement, après, au quatrième, il est possible qu'au huitième, neuvième, Fury s'impose par KO, TKO. Voilà comment je vois un peu la chose. tu penses que Fury, Francis, il a 20 combats, et même un, il n'a jamais été éteint. Est-ce que tu penses que Fury, il peut avoir ce petit truc qui fait la différence et qu'il peut éteindre Nganoué ? Peut-être que de par physiquement, de par le fait qu'il soit épuisé, est-ce que tu penses que ça peut arriver que Fury éteigne Nganoué ? Parce que moi, franchement, si la vérité, j'ai du mal à croire. Si, si, je pense que si. Je pense que si, et s'il ne l'éteint pas, je pense qu'à un moment donné, l'arbitre pourrait arriver pour intervenir, pour s'opposer. Il ne faut pas oublier que Francis, il n'a pas de combat de boxe anglaise, que même s'il arrive à encaisser les coups par l'orgueil du combattant et qu'il reste debout sans poser un genou à terre, il faut quand même protéger l'intégrité des boxeurs et on ne peut pas se permettre de le laisser prendre trop de coups non plus et je pense que les arbitres sont particulièrement vigilants et de la même manière qu'il l'avait été entre Connor et Mayweather. Ce n'est pas Connor qui tombe, c'est l'arbitre qui s'interpose. Donc je pense qu'il y a des consignes quand même qui sont données dans ce sens-là et maintenant, j'attends de voir. Écoute, je suis comme toi, je suis hyper hypé. Après, encore une fois, j'insiste sur le fait que je l'ai toujours dit à l'époque, c'était à l'époque où Francis affrontait Mjotic et encore pire, au moment où il avait affronté Cyril Gann, c'était que je disais qu'il menait trois combats à l'époque. C'était le combat contre Cyril Gann, c'était un combat contre Lopez parce qu'on le savait, il y avait une histoire entre eux et il y avait ce troisième combat, c'était face à Dana White et il faut savoir que quand il avait affronté Cyril Gann et Mjotic, on lui avait déjà proposé de reconduire son contrat à l'UFC et il avait refusé. Il avait dit non, 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 parce qu'il voulait être libre et au final, vous ne vous rendez pas compte que s'il avait perdu ses combats, il aurait tout perdu et là, aujourd'hui, il a cru en lui, il l'a fait et aujourd'hui, je crois que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'UFC qu'un champion de l'UFC en part agent libre, c'est-à-dire qu'il puisse aller dans une autre organisation librement et lui, il l'a fait, il est parti au PFL, comme tu l'as dit, il est très attaché à l'Afrique, il est devenu président du PFL Afrique, il a des idées un peu syndicalistes, moi, je m'y retrouve pour les combattants et du coup, il tire les primes vers le haut pour les combattants et il fait son rêve, c'est-à-dire qu'il peut combattre en boxe anglaise face à Tyson Fury. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de la légende qu'il est en train d'écrire et de l'histoire qu'il est en train de s'écrire et juste pour ça, ça force l'admiration. Franchement, clairement, à 100%, quand tu vois toute l'histoire, toutes les péripéties par lesquelles il est passé, aujourd'hui, tu ne peux être que admiratif de tous les combats qu'il a menés, toutes les victoires qu'il a obtenues parce que clairement, à un moment donné, il était à dos. Quand tu as l'UFC qui te dit que si tu ne prolonge pas, on va te mettre des bâtons dans les roues, tu ne vas plus au combat, tu vas être déchu de ton titre. Le mec, il a tenu bon, il s'est battu pour des principes auxquels il croyait et des principes qui ne touchaient pas que lui, mais l'ensemble des combattants, son combat, il était clairement, c'était un combat noble. Aujourd'hui, le voir être parti agent libre, signé au PFL avec une somme très importante, avoir ce combat contre Fury, il a déjà tout gagné, mais franchement, juste pour l'histoire et tout ce qu'il a mené, tu as envie de croire à une victoire et franchement, là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si Francis Nganou gagne ? C'est ce que je te dis. Imagine, on va avoir un Tyson Fury ou un Nganou contre Wilder et imagine, tu mets Nganou face à Wilder, je pense qu'il a encore plus de chances de gagner et puis après, je ne sais pas où sont les limites de son rêve. Même là, on parle de la boxe anglaise mais il ne faut pas oublier que c'est un combattant MMA, derrière, il va faire le PFL, il va possiblement gagner le tournoi à un million, tu te rends compte, il part de l'UFC champion, il arrive au PFL, il devient champion du PFL, enfin, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est vrai, on est peut-être à l'aube d'un potentiel réussi historique pour Nganou. Historique, mais c'est surtout que ça a aussi donné du... Moi, ce que j'aime dans ça, c'est que ça a changé quelques dons sur les équations, sur le monopole UFC, on le voit, l'UFC, même s'ils ont une force de frappe qui est incroyable, on voit que le PFL est un caillou dans la chaussure de l'UFC et on voit que l'UFC va devoir à un moment donné niveler avec ce qu'il va proposer le PFL parce que si le PFL, on va dire, propose des choses à ses combattants, etc., ça va être attractif et donc ils vont réussir à attirer beaucoup de combattants et donc l'UFC, à un moment donné, ils vont devoir niveler et c'est pour la bonne chose, ça ne va pas niveler par le bas mais niveler par le haut et donc quelque part, ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ce que je disais il y a 3-4 ans et les gens ne comprenaient pas ce que je disais, je disais, Connor a changé, a révolutionné le MMA, il l'a amené dans quelque chose de très populaire mais Connor, est-ce qu'il a réellement apporté quelque chose, une sûreté pour l'ensemble des combattants MMA ? Non. Je ne crois pas. Par contre, le français, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'apporter peut-être à l'aube d'apporter quelque chose comme un syndicat des combattants qui serait une avancée majeure pour les combattants du MMA et c'est là la différence entre les deux. On a un Connor très capitaliste qui a révolutionné le MMA, qui l'a rendu populaire, etc. Et on a un combattant qui est sur le point peut-être de révolutionner le côté sécurité et santé du combattant et je pense que c'est la meilleure empreinte que tu puisses laisser dans le sport en plus de tes performances si tu arrives à faire ça, tu as tout gagné dans ta vie. Je suis d'accord, il faut être honnête, il est précurseur d'un mouvement pour les combattants en général qui est assez admiratif. En tout cas, sur ce combat, toi Mika, quelle issue tu vois ? Sur ce combat ? C'est le cœur qui va parler, je vois Nganou dans les quatre premières rondes s'imposer par Kao et Kao. J'en étais sûr que tu allais me sortir. Statistiquement, sportivement, ce que tu veux, ça n'a aucun sens. Maintenant, je te dis, je vois Kao et Kao dans les quatre premières rondes pour Nganou. Moi, je vais plutôt à l'opposé. Je vois une logique sportive être respectée, mais je ne vois pas Fiori le finir. Je vois Fiori faire durer le combat, apporter le spectacle, mais je ne dis pas qu'Nganou ne sera pas à la hauteur. Je vois apporter des essais sérieux, lui apporter une réelle opposition à une certaine adversité, donc je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, moi je donne Fiori, Mika t'a donné Nganou, rendez-vous le 28 octobre au soir pour la réponse. Là, moi, ce que je peux donner comme notre indication, je suis sûr et certain que le combat ne va pas au bout. Ok, c'est noté Mika. Une intime conviction, je suis sûr que le combat ne va pas au bout. C'est noté. Mika, en tout cas, moi je te remercie, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur mon podcast, je te souhaite le meilleur, déjà avec Aibi, vous faites quelque chose de constructif, j'ai beaucoup de respect pour vous les gars, vous le savez, et puis toi Mika, ce que tu es en train de faire en plus sur RMC, c'est que du positif. Merci beaucoup à toi et toi-là, on reste connecté, on fera le débrief ensemble. Force Mika. Vas-y, bise.